bonsoir chers compatriotes gabonais vous êtes à l'émission atmosphère animée par thierry et sam david berakouman l'homme minotaure de la baie de cochon la voie de s'envoie l'expression de la cristallisation légitime du peuple souverain garante de la légitimité vous êtes à l'émission atmosphère et la fonction qui provoque ici du côté de buccolet est une atmosphère rien à voir avec la morosité ambiante que vous connaît vous connaissez dans plusieurs quartiers et là vous avez boulet paiement et que vous connaissez très bien de l'émission ciel ouvert vous savez notre pays est en train de connaître une véritable révolution une révolution psychique une révolution psychiatrique une révolution psychotraumatique une révolution intérieure lorsque vous n'arrivez pas à exercer cette révolution intérieure et bien vous allez vous retrouver dans des énormes difficultés mon père ecclésiaste disait dans ses réflexions qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait à savoir que la folie occupait les lieux très élevés pendant que les esclaves étaient sur le chevau le roi marchait vous avez un invité spécial à l'émission atmosphère et là je vais me retourner du côté d'un de mes frères fabien fombola un acteur politique de plus et mérite membre du conseil national élu du congrès du parti démocratique gabonais et j'insiste sur le caractère électif ils étaient nombreux au congrès du parti démocratique gabonais à être élu avec deux voix avec trois voix avec quatre voix certains sont devenus des maires des députés des sénateurs des ministres mais fabien fombola avec david birakouma avec moulin paiement avec léa dabani avec beaucoup d'autres compatriotes anciens ou membres du parti démocratique gabonais nous étions élus avec plusieurs voix donc fabien fombola cet acteur politique que j'ai connu depuis mon enfance lorsqu'il était à la présidence de la république il s'est toujours caractérisé par les actes d'humanité et fabien fombola souvenez-vous avait créé un comité le soutien du chef l'état omar bongo liba au sein de la présidence la république c'était quelque chose de particulier et omar bongo liba avait été tellement ému qu'il avait gratifié fabien fombola avec l'ensemble des membres de la présidence de la république mais malheureusement vous connaissez c'est que les bas c'est creptomane c'est gargantua financier ils ont tout fait pour étouffer l'étoile la destinée de fabien fombola et c'est encore fabien fombola avec son patron que je n'oserai pas citer le nom qui ont créé ce qu'on appelle c'est figame c'est figame cette société qui était chargée justement de révaloriser notre tissu aléotique regardez c'est que c'est figame c'est figame c'est figame c'est figame aurait pu devenir là nous sommes sur le territoire sur sur le village d'une autre personnalité là nous sommes du côté de biquelé ces images vous on ne vous les montrera jamais ce que nous vous disons ne sera jamais rapporté au chef l'état mais malheureusement pour eux les réseaux sociaux sont venus véritablement exercer la démocratie pluraliste voilà les pères de la démocratie ce sont eux les pères de la démocratie ceux là qui ont marqué l'histoire politique économique sur notre pays ici je suis dans le domaine du général et j'ai gagné cet acteur politique le plus brillant avec un autre général mengo ma tom moi je vous le dis je connais tout le monde je connais la trajectoire des sénales de tous les acteurs politiques étatiques gabonais depuis 1990 jusqu'à 2024 34 ans d'apprentissage démocratique je les connais tous je connais le bon je connais les mauvais je connais les impénitents et les incolliciennes conditionnels j'ai gagné andré était un haut gradé et gandré donc j'ai gagné avant j'ai gagné avait décidé avec mon père le général mengo ma tombe de soutenir un homme que nous avons tous connu avec une philosophie une idéologie non pas marxiste et léniniste mais une idéologie socialiste soit communiste le père paul mbavé selon il est venu avec une politique révolutionnaire l'école cadeau l'hôpital cadeau le travail pour tous les gabonais imaginez ces images que avons vu hier où les gabonais le cours pour rentrer à la fonction publique pour pour rentrer à l'école de préparation car il s'active où ils sont plus de dix mille à la recherche de l'entrée à la fonction publique pour appartenir à un cycle et une catégorie de 2b1 pour aller tous ces trois cent mille francs 150 mille fois 200 mille francs j'ai été heureux lorsque j'ai vu ces images j'ai été outré j'ai été frustré par que moi je suis sorti de cette école et plusieurs de nos situations administratives n'ont pas été régulées encore plus notre changement catégoriel et regarder toutes ces personnes à la fuite du travail toutes ces personnes à la recherche du confort de bien-être mais j'aurais bien conseillé ces personnes d'aller voir chadim ou karim cet acteur politique cet acteur économique le plus brillant avec chadim ou karim ces jeunes là aurait pu trouver un emploi aurait pu se former et ils auraient pu embrasser la carrière d'entrepreneur je les aura envoyé chez le petit hercule soit là voilà un jeune compatriote gabonais je dis bien hercule soit là un jeune compatriote gabonais avec les dons des talents non pas les dons des talents exceptionnels et aucun d'ailleurs arrive à donner à ce compatriote c'est qu'il a qualifié d'intellectuel et on le traite le gourounier on le traite le citronnier mais elle qu'il soit là et les jeunes de sa génération à avoir été et florissant vous arrivez chez hercule soit là vous êtes étonné et par le mot de vie d'hercule soit là et qu'il soit la vie dans la luxue dans l'opulence parce qu'il a su tirer profit il a su tirer justement avantage du cours d'avant comparatif de l'opportunité qu'il a pu obtenir à côté de bruce côté olégué gémant je dis même bruce côté olégué gémant bruce la couche alianga bruce la couche alianga a permis qu'hercule soit là soit celui-là ce jeune envié par notre microscopie et macroscopie politique aujourd'hui hercule soit là peut se targuer d'être un entrepreneur et performant un entrepreuve un entrepreneur florissant parce que c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées malgré qu'il soit envié jalousé par plusieurs personnes parce que ces gens là n'ont aucun leadership voilà un jeune qui veut montrer les gabonais c'est que c'est que l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage pour lutter contre la pauvreté pour lutter contre l'exclusion sociale mais ces gens là arrivent à trouver en hercule soit là un épicurien un gargachat un soiffé d'argent alors que c'est le cerveau qui vous permet de produire de l'argent lorsque vous avez un cerveau atrophié ou un cerveau pétifié ou un cerveau qui sombre dans la débauche et la mélancolie vous ne pouvez pas gagner de l'argent là vous voyez de l'autre côté également un autre entrepreneur celui là qui nous fait gratifier l'un des plus beaux vins de palme tel qu'à l'époque le vin de palme de yuga c'était le vin de palme le plus frisé tout le monde allait à yuga au village de bruce la queue chalanga pour aller boire le vin de palme parce qu'ils savaient qu'en étant à yuga ils pouvaient rencontrer bruce la queue chalanga et boire le vin de palme qui allait transformer radicalement leur vie donc vous le voyez là bas il est là avec son vin de palme et ici ce sont les commandes un bidon de vin de palme ici est payé à 50 mille francs parce que c'est un vin de palme de plus frisé et je disais à quelqu'un que moi david nberakouma je ferais tout pour amener bruce coton ligue géma sur ce lieu parce que et yuga et yuga andré sa mémoire doit être restauré au même titre qu'il a restauré la mémoire de paul marie et bi au même titre qu'il a restauré la mémoire de le pierre mamounou et yuga andré est quelqu'un qui doit être honoré c'était un haut gradé au même titre que mon père mengomato ce sont des généraux et ces généraux là ont des enfants leurs enfants ont besoin d'être accompagnés au même titre que plusieurs autres excellence monsieur posant la rubrique vous avez également votre patriache que je n'avais pas eu l'occasion d'assister à ce funérail martin bongo martin bongo est un homme politique d'ailleurs qui n'a pas fait la partie comme les autres mais à partir de son nom martin bongo tout le monde sait qui était cette ou autre personnalité et martin bongo a laissé une famille des femmes et les enfants qui ont besoin de votre compassion de votre amour de votre loyauté de votre fidélité excellence monsieur le pouzard la rubrique briscoteau liguillement nous sommes sur vos traces et si nous sommes justement sur vos voies ici nous étions dans la poussière et je vais vous montrer vos oeuvres parce que nombreux disent que david berakouman fait du coup nabilis se rétrogarde un coup nabilis sans perspective de paire de pataillement et c'est ainsi qu'ils arrivent à envoyer des clébards pour m'empêcher de m'exprimer ils arrivent à envoyer des voyous pour tenter d'émagresser pour tenter de casser ma belle voiture que vous avez acheté avec votre propre agent comme ce sont des gens des fils de la veuve des individus sans foi ni loi sans base électorale ils sont obligés d'inventer des chimères des espécuries tartifères des commentatories pour pouvoir et fait terre david berakouman vous n'arriverez jamais à me faire terre moi david berakouman le peuple c'est ma vie c'est ma passion et vous imaginez un peu tout ce domaine là tout le domaine d'yege andré imaginez ce qui se passe ici c'est tout un quartier et ce homme a laissé tellement d'enfants il a laissé la famille il a abandonné à cause de son combat le combat pour la démocratie le combat pour le pluralisme démocratique ils ont souffert et guendo a souffert avec sa famille du martyre de 16 épicuriens politiciens ces politiciens macabres minables qu'ils étaient qui nous ont entraîné sur des voies sur les voies de renoncement sur les voies justement de la contestation voilà vos oeuvres excellence monsieur le pouce à la ubique hier c'était la poussière hier c'était la boue ici maintenant ce n'est plus le butume ce n'est plus le goudron mais ici c'est le béton le béton armé comme l'armée gabonaise une armée en or républicaine et loyaliste cette armée que nous avons appelé de tous nos voeux pour nous débarrasser du système eschatologique le système aléatoire le système précambien monosapien incarné par les clébards politiques cela aujourd'hui qui constitue la gêne le déshonneur la rancœur du peuple gabonais et je vous avais dit excellence monsieur le président lorsque vous m'avez reçu dans votre palais lorsque j'ai déjeuné avec vous je vous ai dit et je le redis qu'il faut désactiver ses acteurs politiques étatiques il faut les désactiver parce que ces gens là ne veulent pas du bien du peuple gabonais et j'apprends d'ailleurs à que la cour constitutionnelle aurait désactivé quelques-uns et qu'un kamad abani marie josephine aurait d'ailleurs récupéré son bien son parti politique qui est son patrimoine et d'ailleurs je leur disais que le pdg c'est le parti de kamad abani marie josephine laisser la pauvre maman avec son parti politique laisser là organiser son parti à sa manière laisser le pdg aux mains de ses héritiers légitimes c'est à dire malika bongo même clébards qui veut tenter de me distraire ne tentez pas de me distraire parce que l'atmosphère est en train de changer dans notre pays cela qu'hier était les grandes gueules fait dans les partis politiques cela qu'hier a fait une mouche aujourd'hui ne peut plus faire cette grande gueule là parce que désormais c'est nous qui faisons la grande gueule moi avec mon petit frère juste malekou malekou qui est qui est un journaliste avec qui j'ai longtemps travaillé et malekou aujourd'hui fait la fierté de la jeunesse il fait la fierté du peuple gabonais il ne fait pas la fierté de la jeunesse du parti démocratique gabonais cette jeunesse qui refuse de ses points d'en charge regardez malekou un brillant journaliste ancien candidat à l'élection présidentielle une seule intervention il a mis en déroute tout le dialogue national monsieur souffrait souffrait de me coûter un seul instant comment allez-vous et comment vous êtes qui monsieur s'il vous plaît je me prénomme et yégué andré rolf ansi rose numéro 9 des enfants du général vous pouvez nommer qui non je ne crois pas que vous serez le fils d'égué parce que moi j'ai appris avec une des filles d'égué on l'appelait et yégué audrey au lycée national et on bat est-ce qu'elle est devenue cette fille elle est chef de service à d'acto c'est ma grande soeur oh qu'à dieu de place donc vous êtes véritablement un fils légitime d'égué et comment se porte la famille à yégué ça va avec la grâce de dieu depuis quatre ans papa nous a laissé c'est difficile mais ça va avec la grâce de dieu est ce que le père paul mabé solo a pu vous visiter depuis le mort de votre parent de votre père il n'a même pas été aux obsèques il n'a même pas été aux obsèques est ce qu'il ya eu beaucoup d'autres acteurs politiques qui sont venus vous accompagner qui a accompagné votre père en sachant qu'il a mené une véritable lutte une véritable bataille pour la démocratie et qu'aujourd'hui vous vivez dans l'indifférence totale jumping au coca et jean yegendo à l'époque et casimir et jean françois toutouméman vous savez ça c'est l'histoire du pays parce que les gens ont l'habitude de blague je vous ai dit que cette année on ne blaguera plus c'est fini la blague là c'est fini l'émission atmosphère ira dans tous les coins et les coins mon très cher petit frère je suis heureux de savoir que tu es un fils de yégué donc de yégué andré ton père s'est beaucoup battu pour la démocratie dans notre pays et il a souffert du marty il a souffert du marty de ce système là qui est décrit aujourd'hui qu'à Dieu ne plaise vous également vous avez pu voir ce vent de la liberté qu'est ce que vous pouvez dire à l'égard de bruce coton le guéguement qui vient de catapulté ce système là qui a meurtri qui a flagellé votre père ce système qui a moindri votre famille qui vous a réduit je ne dirais pas dans la misère ou dans la pauvreté parce que votre père avait quand même un minimum de confort vous avez également et quand même des petits abris avec les petits revenus pour pouvoir vous en sortir qu'est ce que vous pouvez dire à l'endroit de bruce coton le guéguement à l'endroit de votre père qui est quelque part aujourd'hui qui vous suit qui est certainement fier de l'enfant que vous êtes devenu maintenant tout ce que je peux dire au présent de la transition de remercier ce qu'il a fait pour le peuple d'abonnés et de dire que mon père c'est monsieur égandré né en 1936 décédé en 2020 général d'armée 5 étoiles de la police créateur combien d'étoiles 5 étoiles seigneur de lui devait un des premiers aides-de-connes de les ambas rentra la police en 56 un parti à la police en 2044 en de police révoqué pour le coup d'état de les ambas en 64 évoqué révoqué pour le coup d'état de 1964 la tentative du coup d'état ou coup d'état de 1964 64 parce qu'il était aide-de-connes et les ambas et après il a été réhabilité et ensuite enlevé pour adhésion à un parti politique en 89 absolument et après remis dans le seigneur de la police grâce notamment au conseil de la résistance et les accords de paris absolument donc aujourd'hui ce que nous les enfants égais sous le contrôle de mon grand frère égais symphorien qui ont à paris en ce moment nous demandons la réhabilitation de notre défunt père que cette route puisse être dédiée à son nom pour ce travail qu'il a pu faire pour ce pays et pour la contrée de bitélé pour ce qu'il a fait pour les lettres de sagesse de noblesse qu'il a apporté dans le pays et dans la police ce qu'il a apporté ce qu'il a fait et tout le monde le sait dans la sécurité mobile pour la sécurité du peuple gabonais en tant que directeur de la sécurité publique je demande humblement et simplement au président de la république de la transition chef de l'état et je le félicite au nom de la famille et grandrait de nous aider de ne pas oublier les autres dignitaires et les anciens de la police puisse dieu lui donner beaucoup de courage et de force d'accomplir ce qu'il a accompli je vous remercie je suis je suis tellement touché vous me voyez vraiment en train de pleurer lorsque je vois ce seul et un de ses fils cet héritier de yégué s'exprimer comme ça avec autant de facilité arriver comme ça à compter à chanter pour son père pour la gloire de son père mais moi david belakouma je suis ému je n'avais jamais compris dans mon subconscient que les générales et yégué andré avait cinq étoiles le général à yégué andré cinq étoiles je n'ai jamais su parce que les historiens le seul grand historien qui nous restait c'était ratanga tos celui qui arrivait à nous raconter véritablement l'histoire de notre pays et lorsque je vois mon petit fouet dire que son père a été radié pendant le coup d'état militaire de 1964 incarné par le capitaine momo ce coup d'état qui aurait pu changer la physionomie de notre pays parce que omar bongo niba avait également été arrêté avec beaucoup d'autres compatriotes d'abord léon me bien mais également dont j'exercerai également une autre exclusivité j'étais là bas hier pour rencontrer la veuve léon me bien malheureusement elle était elle était sortie donc nous sommes là au domicile de l'un des héritiers yégué et il le disait qu'ils étaient à combien vous étiez à combien on était 10 on est resté 8 voilà ils étaient à 10 ils sont restés à 8 et c'est qui la belle dame là voilà la belle dame là c'est son épouse et là vous avez combien d'enfants et on en a deux et les gars bram et les gars bram et les gars samuel et vous vous menez quelle activité je fais dans l'entrepreneuriat parce que j'étais à brigue la société a fermé depuis 2010 et du fait dans l'électricité d'accord papa est parti je me suis débrouillé comme un bon jeune qui cesse de bruit vu les valeurs que papa nous a inculqué le respect la dignité et c'est moi qui garde le village je suis comme le gardien du temple absolument donc je vais citer tous mes frères sans les oublier personne n'a monsieur yégué landry le premier le deuxième la deuxième aline béatrice yégué je fais un coucou depuis les états unis yégué au symphorien depuis paris et yégué audrey julies bénédict épouse bouton nous depuis à gâteau que je fais un coucou et yégué fabrice yégué depuis paris et à mon frère yégué fridora à ma soeur yégué suzy depuis akébé et à mon petit frère frages qui fait des études de médecine depuis dakar ce sont mes frères et papa en a fait dix deux ont été rappelés et yégué silver qui était au sapeur pompier le numéro 4 et yégué landry et vos mamans nous maman nous sommes restés à deux il y avait un moment mamie madame aïchatou vélo épouse et yégué et grande soeur de tonton moussa adamois qui vient de partir et la deuxième femme maman denise et maman babette et comment se porte la succession de votre défunt père on dira que ça se porte bien ça a eu des soucis un peu mais comme dans toute famille a des problèmes mais on a pu la suite a pu aller dans le bon sens aujourd'hui la paix est revenue vous avez opté pour quel régime la division ou l'indivision on a opté pour l'indivision pour que chacun puisse rentrer en possession de ce qu'il peut et on a pu trouver un consensus et vraiment je remercie ce grand frère qui est là pour tout le travail qu'il a bas qui pense aux dignitaires aux anciens de ce pays c'est vraiment une chance agréable et à tout seigneur tout honneur je vous remercie mon chère très cher aîné et merci encore pour ce direct merci c'est moi qui te remercie là je vais de l'autre côté je vous disais que j'étais à côté de fabien fumbula et fabien fumbula avait avec son patron créé ce qu'on appelait sifiga sifrigab c'était une société qui devait s'occuper de quoi ben merci ça me donne l'occasion peu parce que ça fait longtemps que je peux j'ai été au cabineau de prison parce que j'ai fait 2001 en 2007 6 ans au cabineau chef l'état vous exercez à cette époque laquelle j'étais au cabineau de l'épendant de chef l'état très bien en même temps formé la diction générale des protocoles d'état pour tout quoi d'être avec madame d'eau mais donc vous avez connu vous avez connu notre papa rapport de mode et je connais tout le monde le tout puissant même le président actuel au ligue parce que je me rappelle bien mais monsieur fabien d'où était venu votre idée de d'organiser un comité de soutien à l'intérieur du palais de la poussée à la république alors à l'endroit d'omar bongo débat l'époque comment vous avez pu réfléchir sur cette astuciosité alors là alors là parce que nous avons appris qu'à l'époque omar bongo niba vous avez également donné beaucoup d'argent pour moi qui m'avait l'ailleurs moi il m'avait donné 350 millions 305 à 2 millions avec deux véhicules malheureusement c'est même que tout mal et il faut là avait volé tout mon argent avec la voiture je n'avais même pas pu recevoir même une gargotte une béverie mais vous également j'ai appris qu'omar bongo niba cette époque là vous étiez un de ces chérubins après avoir monté ce mouvement au moins vous avez donné combien de millions comme ça en fait merci de l'occasion peut-être de l'en parler c'est quand même du passé c'est l'histoire notre pays c'est pas le passé c'est qu'on est bien l'histoire et le reçu et ce qui s'est passé autrefois on a découpé le temps de l'histoire comment c'est le cours du en tranche égale les tranches de sang et s'entend s'appelle comment les siècles les tranches de mille ans s'appelle les millénaires non mais monsieur vous voulez ne riez pas vous êtes enseignant je reviendrai vers vous après vous allez me chanter l'histoire du corbeau et le rina oui on revient sur ce qui était intéressant c'est intéressant c'est à l'époque à l'époque de marbongo il est entouré des personnes des personnalités des personnes qui t'acquis mais tout à fait vous avez vu jean pigo coca vous avez vu les jacques et mille encyclopédie les biogémas oui oui on m'a beaucoup été entouré des vétables personnalités politiques qui avait la matière grise c'est pas les bonnes qui s'est entouré des collégiens de porter des dentelles et des camisoles à l'époque c'était les gabonais c'était les gabonais et qu'il y avait le souci et bon à l'époque n'a pas besoin d'être entouré des personnes monsieur fabien à cette époque là vous avez omar bongo niba vous avez deux et dégagé une cagnotte elle était de combien nous sommes au courant à cette époque vous avez failli me tuer fabien c'est pas vous qui allez encore falsifier l'histoire je pense moi que si dans une présidence pénale ou d'accusation on n'est pas on n'est peut-être pas entre de vouloir d'icap à ce moment donc en revenant sur ce que vous dites là c'est vraiment très important parce que ce qui s'est passé autrefois et ce qui se passe aujourd'hui on parle pratiquement la même chose c'est l'enfant qui a pris qui n'a pas pris oui mais ce que ça a changé ce que ça a changé donc c'est parce que c'est le même système non on voit bien à l'époque les gens volaient et les gens volaient ce que romain bongo n'a donné assez assez compatriote désormais on arrive au ligue il donne des instructions et personne ne les respecte moi qui vous parle je suis une première victime vous le savez très bien alors c'est un moment donné il faut qu'on sache ce qu'on veut ou on veut que le pays change ou bien on retourne dans le même travail je parlais pas du je ne parlerai peut-être pas le même système mais je parlerai des individus qui ont pris ça comme un virus ça dit que prendre pour eux et des pas de nos autres c'était un travail mais même plus c'est fabien comment vous pouvez justifier le fait que le chef d'état il donne une orientation à lc collaborateurs pour dire allez acheter david de la commune tel type de véhicule donner david de la commune tel type d'équipement de neuf david de la commune tel type d'emploi et vous qui êtes un suborné hiérarchique vous faites le contraire de ce que le chef l'état vous a demandé de faire comment vous pouvez qualifier une telle attitude moi je reviendrai sur quelque chose qui m'a été beaucoup qui a tiré beaucoup plus orientation c'était d'abord la créativité d'entreprise qu'est-ce que monsieur omar bongo avait fait à l'époque il y avait la création de l'usine de poissons suffrigables toute la transformation du poisson au gabon au gabon oui oui c'est un bois de conserve j'ai vu on a mangé ses bois de saline voilà maintenant en dehors de cette usine maman bongo c'est également le trichement d'un technicien qui était qui est personnelle mais si on doit en face vous qui était pratiquement mon chef oui il m'avait reçu deux fois c'est monsieur et nous avons même trouvé du travail des emplois des enfants la baie de cochon par votre canal à cette époque c'est l'histoire du pays il ya longtemps nous on travaille pour le pays à cette époque monsieur goya ambrasse bongo mais son âme avait ce qu'on appelle la grande philosophie de comprendre que le gabonais était et il donnait le travail tout le monde ça dit ce que c'est la création de suffire la création de l'usine on a fait sous la femme donc l'usine de paracétamol au gabon la réelle la création de l'usine la gazelle la fabrication de sel au gabon c'était déjà bien vendu dans les dans la souris jaune dans les marchés locaux mais à gazelle aussi donc au delà de la raffinerie de sel au gabon il y avait également la création des glucosés au gabon à travers la création de glucosés au gabon les glucosés au gabon alors là vous nous apprenez des choses à travers du sel qui était l'usine de la gazelle voilà les objectifs que les entreprises avec 16 entreprises pouvaient générer un peu peu comme un emploi comme ça de centaines et des milliers à bonner livre si frigab a pris mille gabonais au départ super ouais mais comme il y avait un peu cette usine qu'est-ce qu'elle est devenue cette usine dieu merci parce que je me souviens qu'on sait des ministres que le général bris à la transition à ramener très bien l'ouverture de si aux annales au plus haut au dessus honte à nos oppresseurs nos adversaires fugues a vraiment ce qu'on appelle du futurisme tout à fait en matière d'emploi en matière d'emploi des emplois précaux atypique mais des emplois déjà où les gens auront beaucoup d'argent avant deux pays au congo le gabon qui détient un poisson très rare qu'on appelle le thon absolument et il est très coûté le thon le thon donc vous voyez bien les sandwichs du thon qu'on mange souvent recherchés dans le monde entier tel a été l'objet mais monsieur fabien j'ai aussi j'ai également remarqué à travers un ami qui avait le foie du capitaine et qui était vendu à des centaines de mille et tous les pêcheurs justement qui arrivait à prendre le gros capitaine arrivait enlevé ce foie là paraît-il que ça veut que ce foie là que les gens arrivent à exercer c'était métier de la médecine oui j'ai l'après je ne sais tirer ça ouais à cette semaine ça me permettrait peut-être des choses qui se paraissent beaucoup plus raisonnable nous allons peut-être enlever l'esprit de vouloir accuser qui que ce soit nous allons en tout dans l'esprit d'organisation d'accord nous aurons la chance que nous sommes dans une transition nous avons échappé ce qui a été fermé de rouvrir mais tout à fait dans l'opportunité de l'intérêt de l'état c'est l'objet que tu poursuivis notamment mais c'est frégable c'est frégal